... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous de nouveau sur Canal Algérie pour un nouveau numéro de votre émission, C'est son show. Voilà un programme, on va dire, de 90 minutes pour vous plaire. Je l'espère et surtout pour vous faire découvrir une personnalité publique qui nous vient tout droit de Paris. Et oui, il a fait le déplacement de Paris, rien que pour nous, rien que pour vous, même s'il est 100% algérien. Et c'est l'un de nos plus grands représentants en matière de littérature arabe, et ce, à travers le monde entier. C'est une référence en matière de littérature et je suis très heureuse et surtout honorée par sa présence. Il s'agit du seul, de l'unique critique littéraire, romancier, écrivain, Wassini Larch. Bonsoir ! Bonsoir, micro ! Ça va ? Je suis très, très, très heureuse de vous recevoir. C'est un honneur vraiment pour moi de vous avoir à mes côtés pour une heure et demie d'émission à travers C'est son show. Et ce sera votre show. On va apprendre à vous connaître un petit peu plus à travers cet espace. Vous êtes d'accord ? Oui, merci beaucoup pour l'invitation. C'est très, très important. Ça va droit au cœur. Très bien. Je vous invite à aller vous installer. Merci. Alors, monsieur Wassini Larch, ma voix est un petit peu tremblante parce que j'ai quand même en face de moi un talentueux écrivain et surtout un homme qui a vécu tellement de choses et qui a un parcours tellement riche. Là, on a un tout petit échantillon de ce que vous avez fait lors de votre carrière avec ces beaux livres qui sont ici qu'on va présenter tout à l'heure. Voilà, vous nous avez ramené un petit échantillon. Donc, d'abord, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. N'oubliez pas le micro. Donc, voilà, je le disais, vous êtes venu de Paris parce que vous habitez cette ville depuis déjà quelques années. Depuis quand exactement ? Ben, pas moins de 25 ans. Oui, quand même. Oui, c'est beaucoup. 25 ans, 25 ans. Mais bien sûr, je fais toujours la traversée de la Méditerranée. C'est-à-dire, je suis là et là-bas. C'est très difficile de se détacher de l'Algérie. C'est-à-dire, vous n'avez jamais, vous n'êtes jamais resté très loin hors des frontières algériennes ? Non, non, pas du tout. Parce que d'abord, j'ai un séminaire que j'ai toujours assuré à l'Université d'Alger. À l'époque, c'était la faculté centrale. Aujourd'hui, c'est Alger 2. Donc, je suis resté en contact jusqu'à l'année passée où j'ai pris ma retraite. D'accord. Vous avez pris votre retraite en tant que professeur ? Oui, en tant que professeur. Donc, aujourd'hui, vous n'êtes plus à la Sorbonne ? Non, non, je pars par rapport à Alger. Oui, moi, je vous parle d'une manière générale. Non, mais par rapport à la Sorbonne, j'y suis toujours. Normalement, je devrais l'apprendre cette année. On m'a donné deux ans encore. Je vais essayer d'assurer les deux ans qui vont venir. Parce que quand on dit Sorbonne, ça reste une référence en matière de cursus universitaire. Et nous avons comme ça des... Vous n'êtes pas le seul, mais j'imagine qu'il y a beaucoup, pas mal d'Algériens, en tout cas, qui sont professeurs au niveau de la Sorbonne. Oui, oui. Et vous en êtes un échantillon. Il y avait le grand monsieur, monsieur Jamel Dimbenchir, qui est un grand professeur, qui était le chef département de la littérature arabe et de la civilisation islamique. C'est-à-dire, c'est un grand monsieur. Il y a aussi d'autres. Donc, voilà. Très bien. Vous vous rencontrez, ça vous arrive de vous rencontrer comme ça, entre Algériens, de la Sorbonne ? Un petit peu. Enfin, disons, les Algériens de France, surtout les universitaires, etc., les profs, oui. Les intellectuels. Surtout, surtout au niveau de Paris 8, là où les contacts sont très faciles, Paris 3, Paris 4, l'INALCO, etc. Donc, il y a un ensemble d'universités, surtout à Paris, là où les contacts sont plutôt faciles. Bien sûr, je vois aussi d'autres Algériens dans des universités, comme par exemple Bordeaux, Marseille, Aix-en-Provence, quand il y a des soutenances de thèse. Donc, de temps en temps, je rencontre un Algérien, là, qui dirige des thèses, etc. Très bien. Alors, M. Wassini Larch parle excellemment bien le français, et pourtant, il a décidé d'utiliser cette belle langue qui est la langue arabe, et d'en faire sa spécialité en matière d'écriture, puisque vous êtes beaucoup plus connu comme étant un écrivain de langue arabe. Alors, on va remonter un petit peu le temps et revenir à vous, quand vous étiez tout petit, et comment cet amour pour l'écriture en arabe est né. Et si je puis dire les choses ainsi, c'est un petit peu grâce à une femme, et cette femme n'est pas votre maman, mais plutôt votre grand-mère. Parce que c'est elle qui vous a... Vous allez nous expliquer d'ailleurs comment ça s'est passé, qui vous a un petit peu dirigé vers cette route de la littérature arabe. Oui, vous savez, d'abord, moi, j'ai... comme tous les enfants de l'époque, des années 50, moi, je suis né en 1954, c'est-à-dire, disons, à l'époque coloniale, et donc la seule possibilité d'avoir accès au savoir, c'était la langue française. Et donc, c'était pas très très méchant. Juste pour rajouter une information, à cette époque, votre papa était rentré de France. De France, oui. Il était venu en Algérie pour rejoindre... C'était un combattant qui a pris sa décision de faire partie de ceux qui se battaient pour l'Algérie libre. Malheureusement, il a été emprisonné, torturé, puis torturé, puis mort sous la torture, malheureusement, au mois d'avril, le 4 avril 1959. D'ailleurs, c'est une date qui reste fixée, un petit peu figée dans ma tête, même si l'histoire, bien sûr, vous savez, il y a la marge de l'histoire. C'est-à-dire, on n'oublie pas, mais quand même, ça reste une trace sur le plan individuel. Alors, moi, donc, j'ai fait cette école, disons, l'école française, mais comme j'avais la chance d'avoir une grand-mère très attachée à ses racines andalouses, parce que nous aussi, on vit un petit peu de là-bas, alors elle nous disait, elle me disait à moi, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, c'était pour elle quelque chose vraiment de presque d'obligatoire, c'est-à-dire, c'est une pensée à elle qui était presque une destinée. Elle me faisait savoir qu'il faut que j'apprenne l'arabe pour pouvoir avoir accès aux textes andalous de mes ancêtres, de mes aïens. Et donc, j'étais le seul à répondre, disons, positivement à ce désir. Et comme je l'aimais beaucoup, pour moi, c'était plutôt satisfaire un désir de la grand-mère, plus qu'autre chose. D'accord. D'ailleurs, vous avez dit une fois une phrase que j'ai relevée. Vous avez dit, alors, apprendre l'arabe est un geste d'amour pour cette femme qui a incarné pour moi, les images absentes du père et de la mère. Oui, exactement. Parce que vous savez, le père a été assassiné, disons, sous la torture. La mère, donc, c'est la mère qui a pris le relais du père. Elle est sortie, donc elle faisait le travail d'un homme. Avec ses enfants. Oui, bien sûr. Avec ses enfants, six enfants, quand même. Donc, elle sortait, elle faisait le travail pour faire vivre la famille qui vivait par le travail du père. Donc, elle est devenue, elle a pris la place du père. Et la grand-mère, pour qu'il n'y ait pas un vide, c'est elle qui a pris la place de la mère. Oui. Et donc, comme moi, j'étais très attaché à elle, donc je répondais positivement à ses désirs. Parmi ses désirs, justement, l'apprentissage de la langue arabe. Elle m'a fait inscrire, elle a demandé au talib dans une école coranique de me prendre en charge, etc., avec des dizaines d'enfants. Et là, donc, j'ai répondu à son désir. Et c'est là que vous avez, à l'école coranique, que vous avez volé, en cachette, un livre, le fameux livre, Les mille et une nuit. Vous êtes très bien informé. J'essaie de faire de mon mieux. Vous avez volé les mille et une nuits en cachette. Et d'ailleurs, vous le lisiez en secret. Oui. Et c'est ça qui a déclenché en vous aussi, également, cet amour. c'était justement par erreur. Parce que, quand on apprend, enfin, à l'école coranique, et je crois que tout à l'heure, Moustapha Fassi, il connaît très bien ça, puisqu'il est de la même région. Donc, on apprenait, quand on arrive à un certain degré, on nous mettait au fond de la salle. Oui. Et on avait la possibilité d'avoir accès au texte sacré, au Coran. Il y avait dix exemplaires. Il y avait neuf exemplaires. Rouge, couverture rouge, etc. Très correcte, bien entretenue. Il y avait un exemplaire qui était vraiment un peu mal foutu. C'est-à-dire, la couverture était détachée du corps du livre, etc. Personne n'allait vers ce... disons, ce texte. Un jour, je suis arrivé en retard. Et donc, j'étais obligé de faire avec ce qu'il y avait, c'est-à-dire sous ma main. Et j'ai pris ce texte un petit peu déchiré. Et je commençais à le lire. Et c'est pour la première fois où j'ai senti que l'arabe me traversait. Et je comprenais ce qui était écrit, surtout. D'accord. Et puis, par la suite, j'ai décidé de récupérer ce livre. Pas volé, parce qu'il m'appartenait par la lecture. Donc, j'ai senti que c'était mon livre. Et vous l'avez toujours. À ce qui paraît, vous l'avez toujours. Je l'ai toujours. Vous savez, à la période difficile, les années noires, je me déplaçais avec trois... avec ma femme et mes enfants. Ma femme, mes enfants et le livre. D'accord. Le livre sacré, voilà. Et c'est avéré... On peut dire qu'il vous apportait bonheur quand même. Mais vraiment un grand bonheur parce que pour la première fois où je me suis retrouvé, je vous explique, dans le profane et non pas dans le sacré, je m'explique un petit peu. parce que je commençais à le lire. Ma grand-mère était très contente. Voilà mon fils Wassini, mon petit-fils, qui commence à lire le Coran, etc. Et chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui passait à la maison, elle me montrait du doigt. « Regarde, il ne lâche pas ce livre du matin jusqu'au soir. » Et « Wahd al-Marraï » une fois, il y a quelqu'un de la famille qui est passé, qui est venu du Maroc. Et au Maroc, vous savez, la langue arabe était très bien entretenue par rapport à l'Algérie, où la langue arabe était un peu dans un état un petit peu délabré pour ne pas dire qu'elle était interdite. Et donc à ce moment-là, la grand-mère lui disait « Regarde mon fils, c'est en train de lire le Coran. » Il est venu vers moi, il a pris le livre, il m'a dit « Qu'est-ce que tu es en train de lire ? » J'ai dit « Le Coran, le Coran. » Et soudain, il éclate de rire. J'ai dit « Pourquoi ? » « Khalil, presque, il allait utiliser le mot abriti, mais il ne l'a pas utilisé. » « Khalil, non, mais ce n'est pas le Coran, ça, c'est les mille et nuits. » « Oui. » Et donc c'est à partir de ce moment-là, et d'ailleurs je n'ai pas lâché le livre, j'ai commencé à le lire jusqu'à l'avoir terminé, je l'ai relu une deuxième fois, une troisième fois. Pour moi, c'était là, le moment inconscient du passage, disons, du religieux, au niveau de la langue arabe, vers le profane, c'est-à-dire la langue de tout le monde, de l'amour, de tout ce que vous voulez. Très bien. Une langue que vous avez, par la suite, très très bien aimée, vraiment aimée, et maîtrisée, puisque vous aviez le choix d'aller à l'époque en France, et pourtant vous avez choisi la Syrie et vous êtes parti à Damas. Oui, pour moi c'était un processus, vous savez, c'est un processus qui a commencé avec ma grand-mère, il s'est installé en moi, pourtant j'étais matheux, je faisais des maths, je n'étais pas littéraire, mais j'avais l'amour de la langue. Et donc par la suite, il n'y avait que la Syrie où je pouvais aller, pour moi, c'est-à-dire pour approfondir la langue arabe, l'apprentissage de la langue arabe, et je ne l'ai pas regretté, je suis parti pour trois ans, j'ai resté dix ans. Dix ans, très bien, on va continuer parce que votre vie est passionnante, et voilà, on apprend à vous connaître, pour ceux qui ne vous connaissent pas assez, donc voilà peut-être ces petites anecdotes, ces petites histoires, on va aussi vous connaître à travers les invités que vous avez décidé de ramener ce soir, puisque voilà, c'est aussi votre émission, donc c'est vous qui choisissez vos invités, et le concept ne change pas, mais moi aussi, j'ai le droit de ramener des invités, et c'est ce qu'on va faire tout de suite d'ailleurs, puisque j'ai essayé de trouver une invitée qui pourrait cadrer avec vous, donc j'ai pensé à cette nouvelle génération, parce que je sais que vous encouragez beaucoup les jeunes à aller vers l'écriture, à aller vers les mots, et elle, elle joue avec ses mots, elle aime ses mots, que ce soit en arabe, en français, et même en anglais, elle est jeune, elle a à peine 22 ans, et on peut dire aujourd'hui que c'est la slameuse par excellence qui représente le slam un petit peu partout, en Afrique, et oui, je n'exagère pas, puisqu'elle a participé à plusieurs festivals de slam, en Afrique, elle s'appelle Meryem Bourawi, et je tenais à vous la faire découvrir, ce soir, elle est avec nous, voilà, on va l'appeler tout de suite, Meryem, Meryem Bourawi, voilà, avec ses 22 ans, on va l'écouter, c'est pour vous, c'est cadeau, M. l'Arud, et en plus, en plus, elle est fan de vous, donc quand je lui ai dit, elle m'a dit, M. le Président, vraiment, vraiment, M. le Président, sera là, donc, allez-y, c'est d'accord. Merci. M. le Président, 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 ricev vir enfin, Ret gasping in, Que oui éina le Président, assez 2020, M. le Président, je la président, en plus, elle est en Reismine, werd ability, M. le Président, J'ai reçu de ses yeux. ... Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. S-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 personnage s'appellera Wassimi Laratou. Merci beaucoup, c'est très beau. Je ne sais pas ce que vous pensez de mon roman. C'est vraiment très très beau. D'ailleurs, vous avez fait, vous avez écrit un roman, même si c'est sur le plan verbal, oral, etc. Mais c'est un très beau roman parce que qui retrace un petit peu le parcours d'une personne sans qu'il y ait de déchets. Parce que là, vous êtes parti directement sur ce qui est vrai, ce qui est fondamental et ce qui a fait de moi ce que je suis. Parce qu'il me ressemble un petit peu. C'est ce que j'essaie de faire comme vous. C'est que vous prenez des personnages et que vous interprétez leur vie à votre manière. Peut-être que j'ajouterais une petite remarque. Bon, on ne corrige pas l'imaginaire, mais quand même, je vais me permettre de corriger quelques petits détails. La maman, elle a vu justement, lors de son accouchement, elle a rêvé de Sidi Mohamed El-Wassini qui est un grand soufi de la région qui est très très connu, qui est venu s'installer là-bas, c'est-à-dire dans la région de Tlamsane, etc. Donc, elle l'a vu et il lui a dit ce que tu viens de dire. Oui, tu auras un garçon. Et maman, elle avait auparavant trois filles. Donc, comme toute maman, surtout dans une société traditionnelle, elle aime bien avoir un garçon. Donc, il est venu lui annoncer l'arrivée d'un garçon. Non, mais à condition, parce qu'il a posé sa condition, il faut que vous l'appelez Wassini, c'est-à-dire en mon nom, sinon je reviendrai le lendemain et je le reprendrai. Et le jour de l'Aïd Lekbir, c'est-à-dire au moment du sacrifice, je te dis, elle était tout content quand tu lui as annoncé, c'est un garçon, elle avait égorgé le mouton. Ma mère, vous savez, elle était dans une situation quand même assez désastreuse sur le plan de santé, etc. Elle s'est levée, elle est allée lui dire « Allah, il ne commet pas cette gaffe parce que je viens de voir Sidi Mohamed Wassini. » Voilà ce qu'il m'a dit. Ah, il lui a dit « M'serlmul Mkattfine, c'est d'accord. » Et donc, c'est à ce moment qu'il m'a appelé Wassini. Il a bien bossé lui aussi. Non, mais c'est très bien. Il a mis vraiment le doigt là où il fallait. Et tu as appelé qui ? Et c'est un très beau roman quand même. Et tu as appelé qui ? C'est mon imaginaire. Sauf la production maintenant, quand on mettra Riyad Shadon, on mettra en bas romancier aussi. Ah oui ! C'est mon premier roman. C'est pas grave, c'est pas grave. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Au revoir, les gars. Je suis très fière que ton premier roman soit né dans ses son show. Non, mais c'est formidable. Il a très bien travaillé. Merci. C'est très bien soigné aussi. Il a un don. C'est pour ça qu'on l'a ramené. Merci beaucoup, Riyad. A la prochaine, donc au prochain numéro de... Merci Riyad, merci beaucoup. Alors, on va ouvrir en petite parenthèse musique, puisque je sais que vous êtes quelqu'un qui écoute beaucoup de la musique, beaucoup de musique. Et on va dire que vos goûts sont assez éclectiques, puisque vous pouvez écouter de la musique espagnole, comme vous pouvez écouter par exemple un titre qui s'appelle Hizia, comme vous pouvez aussi écouter de la musique de chambre, de la musique classique. Donc c'est très varié avec vous. Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime le côté opéra, de façon à la musique classique. Ça, je suis très, très attaché. Pourquoi ? Parce que derrière l'opéra, il y a toujours une histoire racontée. Et c'est-à-dire que je suis dans la littérature, mais en plus de ça, je suis dans une littérature qui a une voix. C'est la voix musicale. Dans tous mes romans, il y a cette trace de la musique, par exemple, la musique classique. En écrivant les gitans d'Oran, sur les gitans d'Oran, les gitans aiment aussi. Donc j'ai fait appel à un personnage de Prosper Mérimé qui s'appelle Carmen. Et Carmen a été transformée par la suite en opéra. C'est Georges Bizet qui a fait ça. Et donc pour moi, l'opéra, c'est très, très important. D'abord sur le plan personnel, mais aussi ça donne une voix à l'histoire. Oui, d'accord. Et puis la musique classique d'une manière générale ou la musique, par exemple, orientale. Bien beaucoup. La musique espagnole, ça me renvoie aussi à Mérimé. On va aller tout doucement. On n'a pas pu vous ramener, mais on a fait ce qu'on pouvait. Donc on va commencer par la musique classique. Très bien. Et toujours, place à cette jeunesse algérienne qui a beaucoup de talent. Donc tout à l'heure, on a vu à l'œuvre et on a écouté à l'œuvre une slameuse qui fait du succès depuis déjà quatre ans. Là, ce que je vous propose, c'est une petite découverte. C'est un petit prodige du violon qui fait partie aussi d'un orchestre. Enfin, d'un orchestre. Non, oui, l'orchestre. Tu fais partie d'un orchestre. Voilà. Donc on a choisi pour vous un petit morceau de musique classique avec un jeune prodige qui fait partie d'un orchestre de musique classique. Et lui aussi, on va lui donner sa chance puisqu'il fait partie de cette nouvelle génération qui s'intéresse donc à la musique classique. Il a choisi pour vous ce soir du Vivaldi, rien que ça. Et il s'agit de Mehdi Lunis. On y va tout de suite. T'fadal. Sous-titrage MFP. ... 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 Et je m'enroche toujours le droit d'interroger tout. J'interroge la phrase, la note de musique, le mot. Parce que je trouve qu'interpréter un texte, c'est comme donner un cours à l'école. Il y a une responsabilité. Donc quand on doit dire des choses, ou les chanter, ou les déclamer, il faut avoir ce courage artistique et cette honnêteté intellectuelle de rendre le texte comme il est. Oui, c'est ce que vous avez fait par exemple avec Hizia. Parce qu'il y a plusieurs versions de Hizia. Et on connaît, c'est-à-dire que vous avez réussi à marquer la vôtre. Votre version, on la connaît maintenant, celle de Reda Dommaz. Oui, Hizia, mon histoire avec Hizia, elle n'est pas très loin de l'histoire de Cheikh Wassini avec Hizia. Oui, parce qu'il est en train de faire des recherches. On n'ira pas jusqu'à dire à chacun sa Hizia quand même. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est pas interdit ? Non, mais c'est pas interdit. Mais chacun fait sa propre lecture du texte, chacun dégage des points forts qui ne paraissent pas forts pour l'autre, etc. Mais Hizia, c'est un texte qui mérite beaucoup d'attention. Parce qu'en fin de compte, c'est pas une légende, c'est pas un mythe, c'est une réalité. C'est une réalité. D'aucuns vous diront que c'est notre histoire, Roméo et Juliette à l'algérienne. Moi, je dis non, c'est plus fort parce que c'est réel, c'est pas de l'imagination. Et voilà quoi. Mon histoire avec Hizia, elle est partie de l'être pour Élise, musicalement. Mais moi, le point qui m'a toujours interpellé à travers ce texte, c'est un problème social très maghrébin, disons, et peut-être même universel, qui est à savoir que l'algérienne d'aujourd'hui a très évolué par rapport à Hizia de Saïd et Ben Guéton. Mais il n'en demeure pas moins que Hizia d'aujourd'hui, qui peut être médecin, qui peut être architecte, qui peut être aviatrice, qui peut... Quand il s'agit de s'unir, ou de choisir l'âme sœur, Hizia d'aujourd'hui rencontre les mêmes problèmes que Hizia d'il y a deux siècles, trois siècles. Voilà moi ce qui m'intriguait à travers cette histoire. Quoique, bon, le texte est très long, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses enrichissantes du point de vue histoire, sociale, etc. Moi c'est ça le point sur lequel j'ai voulu mettre le doigt, et j'ai toujours développé cette idée. Depuis 1993, je raconte la même chose, j'ai fait un premier Géant en 1993, qui a fait connaître cette version. Et puis en 2013, j'ai encore restauré le texte encore un peu plus, et j'ai essayé de m'approcher dans la diction de la façon de parler d'Oulad Naïl. Voilà, et bien ça a donné ce que ça a donné, et heureusement ça a plu à Cheikh aussi. D'accord, et bien c'est ce que je voulais lui poser comme question, parce que bon, je vais demander aux techniciens aussi de venir vous placer un micro, parce qu'on va vous écouter quand même, dans un tout petit moment, bah oui, vous avez l'instrument, et bien oui, ici, en toute intimité, bien maintenant, c'est pas peine d'aller sur scène et tout, voilà, juste ici, on va venir vous placer un micro. Alors, est-ce que le travail de Reda Domas vous a aidé justement, dans vos recherches, dans votre travail à vous ? Est-ce que peut-être que son angle d'attaque, c'est peut-être pas le même que le vôtre, mais est-ce que vous vous êtes intéressé à son travail ? Non, moi, ce que j'aime en Reda, d'abord c'est ce qu'il fait, c'est-à-dire c'est une, même s'il n'aime pas le mot recherche, mais c'est de la recherche, qu'on le veut ou non, mais c'est une recherche, disons, c'est pas dans le sens académique, c'est une recherche qui est, c'est plutôt la passion, c'est-à-dire de faire une recherche, de ne pas accepter justement les dictats, ou les clichés. Tout à fait. Oui, il refuse les clichés. Je crois qu'on l'amène dans le même magma, si vous voulez, parce que c'est un travail qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, et beaucoup, il faut se consacrer à ça, si on a envie de faire du bon travail. Pour moi, c'était aussi la même chose, vous savez, l'histoire, elle est très connue, c'est-à-dire, disons, l'histoire classique, c'est l'amour de Saïed pour Hizia, à qui on lui a refusé l'amène de Hizia, il était obligé de choisir par la suite l'errance, etc., dans le désert. Mais je crois que c'est plutôt mythique, ça. Il y a une autre histoire qui est derrière, et moi j'ai mené justement une recherche sur place. Je suis parti. Carrément. Oui, oui, carrément, carrément. J'avais envie d'écouter autre chose, parce que j'étais pas convaincu. Oui, de cette version. L'histoire est racontée de la manière suivante, vous savez, c'est Saïed qui est parti voir Bengueton, nous disons, voilà le malheur que j'ai eu, est-ce que tu peux écrire un poème sur ma bien-aimée ? Alors, quand on lit le poème de Bengueton, on trouve tout à fait autre chose, c'est-à-dire, c'est quelqu'un de vraiment, de blessé profondément. On ne peut pas imaginer ça si on n'est pas passé justement par cette expérience dure. Et pour moi, l'idée essentielle justement de Hizia, c'est qu'il y avait un amour très fort entre Hizia et Bengueton, et non pas Saïed. Saïed, c'est un personnage secondaire pour moi. Peut-être qu'il y a une petite différence. Et j'ai demandé justement, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens à Biskara, à Sidi Khaled, à Dawsan. Et j'ai même eu l'occasion de voir des gens, c'est-à-dire très âgés, et j'ai découvert d'autres facettes que je ne connaissais pas. Justement, par exemple, est-ce que Hizia est morte par maladie, ce que dit une partie du poème, ou est-ce qu'elle a été assassinée, tuée ? D'accord. Très bien. Alors, j'imagine que ce travail, vous êtes en train de le préparer, il est prévu pour quand ? Sa sortie, il est prévu pour quand ? Ça prendra quand même une petite année. Quand même ? Une petite année, bah oui. Une année, ça va. Ça fait deux ans, trois ans que j'ai fait ce travail. J'ai fait la... j'ai fait, disons, un balaya, si vous voulez, sur les différentes propositions qui existent à propos de l'histoire de Hizia. Maintenant, je suis dans le magma choisi. Il est bouillonnant, mais il est formidable en même temps. Très bien. Alors, on va passer de Hizia à Fayrouz, si vous voulez. Oui, bah oui, c'est ça, c'est l'égout de Wessin El Arj, c'est son émission, et donc on passe d'une personne à une autre. Tout à l'heure, on passera encore à une autre personne. Et puis, on va vous installer le micro, et juste après, on va vous écouter, monsieur, Réda Domas, n'est-ce pas ? Donc, on écoute Fayrouz, rien que pour vous. Merci. J'imagine que Fayrouz vous fait rappeler vos années en Syrie, non ? Exactement. Je vais vous raconter une toute petite anecdote. A l'époque, le Liban était en pleine guerre civile, c'est-à-dire on était en 1977, 78, etc. Et je suis allé, il y avait une soirée justement de Fayrouz à Beyrouth, au Piccadilly, et j'étais invité par un ami, et on est parti voir, écouter Fayrouz à Beyrouth, alors que c'était très, très dur, en pleine guerre civile, les gens ne dormaient pas, des balles partout, etc. Et on est allé là. C'est juste pour vous dire jusqu'à quel degré j'avais cet amour. Et j'ai vu justement, à l'époque, Petra, qui a présenté Batra, qui était une opérate formidable, avec des chants, avec de la debca, avec ce qu'on vient de voir maintenant. Et bien voilà, je vous ai vu émue, hein, quand vous avez vu Fayrouz. Vraiment émue, vraiment émue. Est-ce que c'est la même émotion que lorsque vous allez écouter Reda Domas ? Avec Reda Domas, je m'installe dans un autre monde. Un mot à l'ouakar, la sagesse, etc. Oui, c'est tout à fait différent. Là, c'est plutôt festif. Très bien. On écoute un petit quelque chose de votre choix ? Avec plaisir. T'faddal. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 votre voix, de votre façon de l'interpréter. Moi, j'adore. Merci beaucoup. Moi aussi, bien sûr. Moi, j'dais déjà écouté. J'espère que tout le monde est content avec ce petit travail modeste travail que je traîne depuis quand même 93. Et il viendra le jour où tout le monde connaîtra ça. On essaiera de faire une émission, Sessons de Chaux, consacrée à vous. Quand j'aurai un peu plus de sagesse Quand j'aurai un peu plus de souris N'importe quoi Très amoureux mais très sage Ah oui il y a beaucoup de choses à faire avec vous J'espère vous recevoir dans une émission C'est son show et ce sera le vôtre Merci en tout cas d'être venu Merci pour cette invitation C'est vraiment un plaisir et un honneur De faire plaisir A notre Chir Il a insisté Il a insisté pour vous avoir Je vous appelle Chir parce que c'est un Chir dans l'écriture Et vous êtes Chir aussi Merci beaucoup Reda, Thomas A très vite Et merci pour cette très belle interprétation Merci de répondre toujours présent aux invités Parce que c'est la deuxième fois que vous venez dans cette émission Il y avait eu un autre écrivain qui vous avait invité C'était Rachid Bouddala Il n'y a que les écrivains qui vous invitent C'est bien Il y a des gens qui connaissent un peu mes petites folies Merci beaucoup De folie identique un petit peu C'est magnifique C'est ça l'art aussi Il y a une partie de la folie A très bientôt Allez on va regarder un dernier extrait Avant de recevoir votre dernier invité pour aujourd'hui Alors on a écouté du Fayrouz Qu'est-ce qu'on avait aussi ? La musique classique La musique classique La musique classique Le slam Si je vous dis Souad Massi Ah oui il est magnifique J'adore C'est pour ça que je disais que vos goûts Ils étaient très éclectiques Souad Massi c'est pour vous Et ensuite on reçoit votre troisième Et dernier invité Sous-titrage ST' 501 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 Il m'a vu la question de savoir où on vivait dans Paris ou il y a toujours ce sujet entre les pays et les pays Il esté dans une autre direction On a lu à ce qu'il y a, en fait, il y a des milliers On a lu à ce qu'il y a des pays On a lu à ce qu'on m'a thought Mais on est toujours là Donc on est resté en contact Justement, par le bien de l'université en ancienne On est resté en contact par le bien de l'université en ancienne Qui est ? L'Université d'Algérie. D'accord. Ici d'Algérie, oui, bien sûr. C'est pour ça que très bien. Eh bien, merci. Merci. Merci à l'avoir le témoignage. Merci à l'avoir le témoignage. Merci. Inshallah, ça va être très long. Eh bien, on ne peut que commencer. On n'a que 70 ans, pas beaucoup. Donc, il nous reste quand même quelques années. Ya te que ça, merci à l'avoir le témoignage. Merci beaucoup. Merci à l'avoir le témoignage. Merci à l'avoir le témoignage. Et j'espère que vous avez le témoignage. Et j'espère que vous avez le témoignage. On va quand même parler de quelques-uns de vos livres avant d'aller au miroir. Parce que vous savez, il y a une interview en face du miroir. Vous êtes un fidèle de l'émission. Oui, oui, bien sûr. J'ai oublié de le dire. Et ça, ça nous fait plaisir dans ces surjocs. J'ai suivi. C'est une très, très bonne émission. Merci. Franchement, elle est différente par rapport aux autres émissions. Ah, c'est gentil. Non, mais vraiment, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de nouveau. D'abord, il n'y a pas de platitude, sincèrement. Et puis, il y a un air d'amitié, de gentillesse, etc. Très bien. Ça me fait vrai. Ça nous fait plaisir. Et puis, il y a un côté culturel qui est fondamental. On essaye de faire découvrir un petit peu la personne, la personnalité publique. Tout comme vous, même s'il y a encore tellement de choses à dire. Mais on essaye de faire un résumé. C'est bien, c'est bien. D'accord. Alors, moi, j'aimerais vous poser une question avant de passer à l'interview miroir. C'est que tous les articles que j'ai lus, j'ai parcouru quelques articles qui parlent de vous, de vos œuvres. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais ils disent que les principales œuvres, selon, bien sûr, les journalistes et les critiques, disent que c'est le livre de l'émir, le royaume du papillon et les doigts de Lolita. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ou c'est les trois livres, peut-être, qui ont marqué un petit peu votre parcours ? Peut-être. Ce sont des avis. Je vous dis pourquoi ils ont accentué plutôt sur ça. Parce que le livre de l'émir, il a eu le prix du roman arabe il y a quelques années. Alors, je vais me permettre, s'il vous plaît, je vais me lever pour quand même vous demander de nous montrer le livre de l'émir. Voilà. Ou je vais le montrer. C'est celui-là. Il est beau. Voilà. C'est celui-là. Qui est beau, l'émir ou le livre ? Les deux. Les deux. Les deux. Donc, c'est le livre qui a eu le prix des éditeurs, ici en Algérie. Oui. Et il a eu dans le monde arabe le prix du roman arabe, de la littérature arabe qui dépasse le roman. Le deuxième, le royaume de papillons, il est là. Il a eu aussi le grand prix de catara du roman. D'accord. Donc, je vais vous demander, vous, de les montrer parce qu'il faut vraiment qu'on voit quand même les livres. Donc, vous avez le livre de l'émir. Vous avez le livre de l'émir, oui. Alors, est-ce qu'on les montre par là ou par là ? Voilà, on les montre par là. Donc, voilà. Très bien. Je m'assois. Il y a ces deux livres-là. C'était vos succès. Il y a aussi Sayyidat al-Maqam qui a été traduit en Tamazir il y a quelque temps. Ça ne fait pas très, très longtemps. Qui a été traduit par Sultan. Et il a traduit par Lalla. Alors qu'en arabe, Sayyidat al-Maqam, c'est dame sublime. Il l'a traduit. Voilà, il est là. C'est Lalla. J'aurais souhaité qu'il soit avec nous. Malheureusement, il est pris dans d'autres sphères d'activité culturelle, etc. Oui. Mais c'est formidable parce que c'est mon premier roman. Je suis traduit dans une vingtaine de langues. Oui. C'est le premier roman qui a été traduit en Tamazir. Et j'étais très content sur le plan symbolique. C'est-à-dire que quand même, ça fait partie du champ linguistique algérien, etc. Et c'est bien de trouver quelqu'un qui fait ce travail qui n'est pas du tout facile. C'est très, très difficile. Mais quand même, il l'a mené jusqu'au bout. Et il l'a signé au salon du livre. D'accord. Donc, comme vous le disiez à l'instant, vos livres ont été traduits dans une vingtaine de langues. Ça, il faut le dire et le redire et insister quand même sur cela. Il y a eu, bien sûr, quelques livres que vous avez vous traduits. Mais on ne parle pas de cela. On parle de... Non, des traductions, disons, sur le plan international. Exactement. Vous êtes une référence aujourd'hui en matière de littérature. Ça, il faut le dire. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon. On le dit ici. Et puis voilà. Moi, on m'a souvent dit, pourquoi tu n'invites pas au cinéage ? Pourquoi tu n'invites pas au cinéage ? Il fallait du temps parce que les horaires, ce n'est pas évident. Vous êtes souvent invité. Oui, je sais que vous avez fait beaucoup d'efforts. Il y a eu beaucoup de ratage de ma part. Je suis vraiment responsable. Voilà, parce que je tiens à expliquer que vous êtes souvent invité dans des festivals, dans des salons du livre, un petit peu partout. Récemment, vous étiez où ? À Dubaï ? J'étais à Dubaï. À Dubaï. Ça ne fait pas très longtemps. J'étais aussi au Maroc. J'étais un peu partout, disons. Très bien. C'est un peu... Mais à propos des romans, moi, j'ai plutôt une affinité par rapport à la maison Andalouse. D'accord. Ils ont eu des prix. Ça, c'est la maison Andalouse. Il est sorti en langue française à Actes Sud. D'accord. C'est le... Et c'est dans ce roman que je raconte, justement, l'histoire de mon aïeul Andalou. Mais à travers cette histoire, je reprends un petit peu le côté multiculturel de l'Algérie, linguistique, multiconfessionnel, etc. J'ai repris un petit peu comment l'identité algérienne s'était forgée. D'accord. À travers cette histoire. Et je reprends aussi à mon compte l'histoire de Cervantes. Ah ben, c'est ce que je... Vous m'avez devancé parce que j'allais vous dire, avant d'en arriver là, il y a Cervantes... Il y a Don Quichotte que vous étudiez à l'époque à l'école. Exactement. Par votre professeur de... Exactement. Et d'ailleurs, il nous a ouvert les yeux, justement, sur cette... Une histoire monumentale, universelle, de très grande qualité. Mais là, je le reprends à mon compte. C'est-à-dire à la période quand il était à Alger, quand il fut capturé, etc. Vous avez combien de livres, finalement ? Combien de romans ? Je n'ai pas pu faire le compte. Parce qu'il n'y a pas tout, hein ? Pour le roman, il n'y a pas moins d'une vingtaine, voilà. Une vingtaine de romans. Très bien. Tous en arabe ? Non, non, non. Il y a quelques en français directement qui ont été écrits en langue française. Il y a des romans, bien sûr, en langue arabe. Il y a des essais. J'ai écrit un essai, ça fait longtemps, lors de l'assassinat de Ma'atoub Al-Wannas, à l'Aïr Rahmou. J'ai fait un petit peu une partie de la Kabylie. Et j'ai écrit cet essai sur Terre Rebelle. Oui. Voilà, c'est sur la Kabylie. Mais en réalité, c'est sur l'Algérie, sur les problèmes identitaires, etc. Très bien. Voilà, c'est avec ce livre qu'on va clore ce petit débat livre. Cette petite bibliothèque qu'on va fermer pour aller cette fois-ci à un nouvel exercice qui est donc l'exercice du face-à-face. D'accord. Que vous connaissez, bien évidemment. Oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Et le face-à-face de Wassine. Je l'ai vu avec vos invités, dont la dernière était déjà très date. Exactement. Enfin, ce n'est pas la dernière. Non, non, ce que j'ai vu, moi. Ce que vous avez vu. Très bien. Comme par hasard, un écrivain, auteur. Allez, tout de suite, c'est le face-à-face de Wassine-Elarge. Monsieur Wassine-Elarge, ce soir, ça a été votre show. A-t-on réussi à vous faire découvrir un peu plus aux téléspectateurs ? Je pense, oui. C'est un extrait, c'est un résumé, mais c'est un résumé vraiment très concentré, formidable. Si vous deviez décrire en un mot la langue arabe, ce serait quel mot ? Une passion. La langue française ? Une amie. Quelle a été la période la plus douloureuse de votre vie ? La mort de ma mère, oui, c'était très dur. Je n'ai pas pu supporter ça. Pensez-vous faire partie des plus grands écrivains de langue arabe aujourd'hui et en toute modestie ? Ce que dit la littérature, mais je ne sais pas. Moi, je ne me prends pas au sérieux, sincèrement, avec toute franchise. Quel est l'état qui vous pousse à écrire ? Disons une situation de mélancolie, de tristesse, etc. Justement, lorsque vous êtes triste, vous faites quoi ? Je marche. La musique est-elle pour vous une thérapie ? Une thérapie, mais aussi un très grand plaisir. Êtes-vous content et fier aujourd'hui du fait que votre fille ait suivi votre chemin ? Je suis très content. Mon chemin est plus parce qu'elle est aussi artiste, peintre et cinéaste. Moi, je suis resté à l'état de l'écrivain, à l'état primitif. Quelle est l'histoire de ce chapeau que vous ne voulez plus enlever ? C'est un cadeau de ma fille. C'est pour ça que vous le gardez ? Ah oui, exactement. Quelle est la personne qui vous manque le plus aujourd'hui ? Ma mère. Qu'aimeriez-vous lui dire ce soir ? Je t'aime beaucoup. Donnez-nous le titre d'une chanson qui résumerait bien votre vie. Arrêterez-vous un jour d'écrire ? Je ne pense pas, non. Ce sera la mort. Que peut-on vous souhaiter, M. Larrach ? Beaucoup de santé. Êtes-vous un homme heureux aujourd'hui ? Très heureux. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. C'est bon, merci. On a terminé. Merci, c'était très concis, rapide. Allez-y, reprenez votre place. Faites comme chez vous. C'est votre émission. Franchement, bravo. Vous n'avez pas bugué à aucun moment. Parce que les questions étaient très claires, très simples et très directes aussi. Et c'est ce qu'on demande justement pour cet exercice. On demande à la personne interviewée d'être très bref et concis. C'est ce que vous avez fait. Merci. C'est formidable. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Alors, on arrive bientôt à la fin de l'émission. On va quand même s'offrir une petite pause aération musicale. Je peux dire que cette fois-ci, il y aura un petit peu quelques notes de musique, puisque la slameuse qu'on a écoutée tout à l'heure, elle l'a fait en langue arabe. Elle a slamé en langue arabe. Cette fois-ci, elle va le faire, je pense, en derja et en français. Pour vous faire plaisir. Donc, on va l'accueillir de nouveau, Meryem Bourawi, tout de suite, dans un slam avec sa guitare. En plus, elle vient de commencer à apprendre la guitare. Ça ne fait que six mois. Donc, elle va le faire, tout ça, rien que pour vous. Merci beaucoup, Meryem Bourawi. Elle est toute contente. Moi aussi. Moi, je suis très content d'abord de la découvrir. Et puis, la force de la jeunesse aussi. C'est formidable avec la Teksaha. Si vous saviez tout ce qu'elle fait, tout ce dans quoi elle est engagée aussi, on pourrait écrire un livre sur elle, cette Meryem Bourawi. Allez, Meryem. Alors, je voulais vous expliquer un peu pourquoi j'ai ma guitare et pourquoi je vais chanter un peu. Le slam ou bien la poésie, c'est un art qui n'est pas très connu, qui n'est pas très suivi. Alors, j'ai décidé de commencer mes slams avec des petites chansons que j'ai écrites moi-même. Et puis, commencer à slamer pour attirer plus de spectateurs pour qu'ils soient intéressés par le slam. Voilà. Eh bien, tu as bien fait. Merci. Seraحت بخطا قلبة ومشيت بضوعيني ? Quand tu te crois que je t'ai écris. Et puis, vous vous traitez pas. Quand tu mel化, que j'ai écris tu ma poutre une page. Je te gland luz ? Je te triangais puisse vous fr Pfizer et l'Union, les c L'élielle, L'élielle, L'élielle. Les rastres de sa tête, m'a m'entreillé, tu vas te le voir, Et j'ai l'entré어, et tuérasé, et tuéras je te m'en prie. Il y a des choix, des décisions Il y a des coupables et des proies Moi autrefois j'ai trop poussé Mais aujourd'hui je vais m'enlasser À coups cassés, jambes serrées À force t'errer Dont héroïne d'espérer D'être digne d'un pardon Libertine où es-tu à cœur droit Où t'es rivée sans promesse À délivrer, ivre, désespéré Je crée pour pouvoir vivre mes rêves Ne cesse de faire un désir Couvert de givre Que dois-je faire pour survivre ? Que dois-je faire ? Comment renaître ? Que dois-je faire ? Comment renaître ? Autant que Chris Colombe de ton âme J'expire à tous tes drames Amalgames entre tes mains Criés à la vie dans ta gamme Ton pion au jeu de dame Grand corps malade de tes slams Poésie que tu déclames Mais un peu trop ta femme Que dois-je faire ? Comment renaître ? Que dois-je faire ? Comment renaître ? Autant que rime à tes verses Autant qu'amour Mais l'amour n'est qu'un crime À l'envers où je souris à mon tueur Alors qu'il est en colère Donc je m'adapte à la misère Au coup de feu Poignard de dos À la saveur des mots Et tes mots Clamés, affamés, mal formés Et j'attends J'attends que ma patience Atteint son sommet Pour enfin Tout gommer Qui suis-je ? Que serais-je ? Bah, je ne suis qu'une femme Qui se blesse dans une bataille De stress, de messe, de baisse De soi et de faiblesse Monsieur, mettez feu de détresse Mes fils de soie Je les tressent en toi J'ai eu foi et... La confiance Ça pèse La confiance Ça pèse Merci Alors j'imagine que ça parle aussi de la femme Oui Des souffrances de la femme Voilà Ouais, ça j'ai compris Donc bravo Merci Et vive la femme Merci beaucoup Mariem Pour ce petit cadeau Et voilà J'espère que les gens vont de plus en plus aimer le slam Parce que quand même Ça demande un exercice d'écriture aussi Oui, bien sûr Slamer, c'est... Ça demande beaucoup d'efforts Beaucoup d'imagination Et voilà Très bien Alors, pour revenir Voilà, Teksaha Pour revenir à vous Monsieur Wassini l'Araj J'avais une question quand même importante À vous poser Voilà, heureusement que je n'ai pas oublié C'est en rapport avec le nouveau roman Qu'est-ce que pour vous le nouveau roman ? Parce que je sais que vous insistez sur cela Oui, vous savez D'abord par définition C'est-à-dire que c'est un roman Qui ne reproduit pas Les anciennes formes Qui ont été déjà utilisées auparavant C'est-à-dire C'est un problème d'abord de création C'est un problème de s'installer Non pas seulement dans la... Dans les sujets, les thématiques, etc. Mais c'est de s'installer dans l'univers romanesque C'est un univers quand même qui n'est pas facile Oui C'est vrai que des fois Surtout pour la jeune littérature Il y a certaines facilités justement Vous savez, cette année Il y a eu la publication de 500 romans Oui Et moi, ça me paraît énorme Mais en même temps C'est une expression Oui, mais justement Quand vous lisez aujourd'hui Les romans qui sont écrits Par... Que ce soit cette nouvelle génération Ou même la génération d'avant Est-ce que vous pensez qu'il y a de la qualité ? Parce que vous êtes apte à juger Parce que vous êtes critique littéraire Oui, bien sûr C'est très difficile de juger 500 romans Ça, c'est le principe Non, je n'ai pas dit 500 Mais ce que vous avez lu Oui, bien sûr On a une petite idée de ce qui se fait De ce qui a été fait, etc. Je pense que la créativité Le travail, etc. Il y a une certaine présence Mais en même temps À côté de cela Il y a quand même l'idée de la facilité D'accord Parce qu'on sait très bien Que le roman marche mieux, etc. Et beaucoup se sont donné au roman Moi, je me dis On ne peut pas interdire à la personne De s'exprimer Oui Mais sur le plan de la qualité C'est tout à fait autre chose C'est un raisonnement critique C'est un raisonnement littéraire C'est un raisonnement plus soutenu Que l'idée comme ça D'accord De toute façon, j'ai tellement de questions À vous poser Et là, on me dit Que voilà, on arrive bientôt à la fin Donc, ce n'est pas grave Si on dépasse un petit peu Ça peut arriver Quand on a des invités de marque comme ça On peut se permettre de dépasser De quelques minutes Moi, j'aimerais aussi Que vous nous disiez Mais rapidement Sur le choc des civilisations Qui pour vous est quelque chose De très important Oui, moi j'ai écrit Justement le livre de l'émir C'était pour répondre à la question De Samuel Hectington Qui disait que La finalité des civilisations C'est de S'entrechoquer Voilà Se télescoper, etc Moi, je ne suis pas de cet avis C'est-à-dire qu'il y a une autre idée C'est celle du dialogue des civilisations Et d'ailleurs, l'émir a été l'exemple parfait De ce dialogue des civilisations Et puis je terminerai par une phrase Que vous avez dite C'est l'humanité est condamnée au dialogue Seule porte de sortie de l'enfer Exactement Parce que ce qu'on vit aujourd'hui C'est exactement Il y a une partie de l'enfer Qui commence à s'installer Oui On la voit par le biais des guerres Des injustices, etc Et il n'y a pas autre solution Que celle du dialogue D'accord Très bien Alors, on ne va pas dialoguer Mais on va improviser Puisque tout de suite C'est l'heure de la Minute Impro On y va Et comme son nom l'indique Vous êtes obligé Monsieur Larrad Jouassini D'improviser quelque chose En une minute Tous les invités passent par cette petite rubrique Donc c'est à vous Je vais lancer tout de suite Le top chrono Un, deux, trois C'est parti Un, deux, trois Presque Presque la fin de la Minute 30 secondes Vous n'avez pas comblé votre Minute Mais ce n'est pas grave On l'applaudit Voilà C'est un moment tellement merveilleux Que même 30 petites secondes C'est magnifique de vous écouter Non mais c'est vrai Moi j'ai le chrono aussi dans ma tête Malheureusement Il est décalé Il est un peu décalé Oui, oui Parce que je ne voulais pas dépasser C'est pas grave Vous avez joué le jeu C'était votre Minute Et vous avez décidé D'en consommer 30 secondes Voilà, vous êtes libre après tout Non mais merci beaucoup Très bien On va aller terminer l'émission là-bas Si vous voulez Puisqu'on l'avait commencé là-bas Puisqu'on arrive tout de suite À la fin de l'émission C'est son show Qui était, je le rappelle Au téléspectateur Ce soir consacré À notre invité de marque Avec l'écrivain critique littéraire Et maintenant quelques petites années Ici à l'animation Et je rêvais de vous recevoir Et ce rêve s'est concrétisé Donc je suis très heureux C'est rattrapé Parce que c'est moi qui les ai ratés C'est moi qui étais derrière Merci beaucoup Vous vous êtes bien rattrapé ce soir Merci beaucoup A très bientôt Et puis bon retour à Paris Et puis on vous suivra Pour vos différentes actualités Les différents romans Le prochain qui doit sortir C'est lequel ? C'est Hizia Non, c'est le deuxième tome de l'émir Là je suis Ça fait une dizaine d'années Très bien Disons c'est la partie Damascène La partie avec le Sophia Le mysticisme etc Je crois que c'est très important Eh bien on l'attendra avec impatience Merci beaucoup Merci beaucoup A très bientôt Au revoir Merci A de Xaha Voilà, on arrive à la fin de notre émission J'espère que celle-ci aura été à votre goût Merci à l'équipe HD3 D'avoir été avec nous ce soir Merci les gars Quant à moi Je vous donne rendez-vous Dans 15 jours Avec une autre personnalité publique D'ici là Je vous souhaite de passer Une excellente fin de soirée Sur Canal Algérie Et je vous dis Comme d'habitude Douce nuit Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada